Le CESE est tout à fait bien positionné, notamment du fait de sa composition, dans la mesure où la prospective implique de construire des visions partagées sur des sujets d'avenir. Ce qui implique d'objectiver des tendances, de mettre tout en œuvre pour surmonter des idées reçues. Et donc le fait de pouvoir avoir au sein du CESE des perspectives variées permet de construire des visions transdisciplinaires, de dépasser les cloisonnements et donc de faire appel à la société civile. Ce qui n'exclut pas éventuellement de recourir à l'externalisation, c'est-à-dire de faire appel à de l'expertise externe. Mais le CESE dispose donc de ce point de vue d'outils très précieux, surtout sur des sujets qui comportent des dimensions multiples. Je pense par exemple à tout ce qui concerne le développement durable, l'urbanisme par exemple, peut-être la gestion des flux migratoires, l'économie sociale et solidaire. Sur tous ces sujets qui comportent différentes facettes, il est crucial de pouvoir éclairer les enjeux et les évolutions envisageables à travers des perspectives complémentaires et plurielles. Par ailleurs, on peut envisager aussi une complémentarité avec l'approche de France Stratégie qui peut-être a pour sa part l'avantage de pouvoir s'appuyer davantage sur des éléments tels que la modélisation, donc des savoir-faire peut-être plus techniques et France Stratégie aussi a une capacité à nourrir le débat et à faire intervenir des intervenants, des acteurs de l'association civile et d'autres types d'expertise. Oui, moi je répondrai un peu commissionnellement que le point fort du CEC, c'est le pluralisme des points de vue et des intérêts qui y sont représentés, avec cette caractéristique essentielle qu'au sein du CEC, ces points de vue sont représentés d'une manière instituée, qui donne une certaine pérennité, une certaine légitimité, une certaine continuité à la confrontation des évaluations en valeur des scénarios ou des perspectives pour l'avenir. Et du coup, dans un peu toutes les enceintes de discussions prospectives, il y a des formes diverses de débats pluralistes, mais très souvent ces discussions pluralistes passent un peu vite sur la confrontation des points de vue de pouvoir qui sont inscrits dans les différentes perspectives au sujet d'une problématique. Et donc je pense que le type de représentativité pluraliste que constitue le CEC est un bon endroit pour faire se confronter dans la durée des perspectives qui ont des enjeux de puissance et de pouvoir, c'est ce qu'a souligné Sébastien Treyer tout à l'heure à l'audition. Et donc là, il y a vraiment un forum prospectif, et ça, on en a besoin d'avoir des forums prospectifs pour faire vivre les études, souvent très techniques, de prospectives. Par définition, il n'y a pas de travail de prospective sans éclairer le sujet sous différents angles. Donc ça, plus on multiplie les angles de vue, plus la vision que l'on va avoir du présent, du champ des possibles, des avenirs souhaitables, va être une vision riche. Donc de ce point de vue-là, c'est à l'évidence un atout de taille du CESE. Sachant qu'il me semble qu'il y a une autre plus-value possible du CESE, il y a de fait de nombreux travaux de prospective qui sont aujourd'hui réalisés en France. Mais il y a un passage extrêmement délicat, c'est le passage de ces travaux de prospective à la décision publique. On s'aperçoit dans l'évaluation de travaux de prospective que l'ensemble des travaux de prospective n'ont pas le même impact sur la décision publique et que ce passage de la prospective à la décision est un moment extrêmement délicat et est un moment dont pourrait s'emparer le CESE. Bon, mais ça, ça supposerait un peu de... Enfin, sur ces deux points, ça supposerait de faire une espèce de prospective, de la prospective au CESE, sachant qu'il y a, me semble-t-il, au moins trois questions. Il y a la question de la mobilisation de la diversité des sections du CESE autour de ces travaux de prospective. Si on veut effectivement croiser les savoirs, les expertises, faire une évaluation que d'un point de vue financier de telle ou telle mesure, en prospective, ça n'a absolument aucun sens. Donc, il y a la question de savoir comment le CESE peut travailler à valoriser les travaux de prospective existants, comment le CESE peut s'emparer de ces travaux, voire venir nourrir les hypothèses de scénario que comportent ces différents travaux, et puis jouer ce rôle d'interface entre la prospective et la décision publique. Si on garde la sémantique de la prospective, dans mes rêves les plus fous, la vision cible serait celle d'un CESE qui serait le Parlement de la prospective et donc qui donnerait écho aux différents travaux de prospective où l'on débattrait de ces résultats de prospective et où l'on travaillerait à faire le lien entre la prospective et la décision publique. Pour répondre à ces questions, il est important probablement d'avoir une vision un peu globale qui tienne compte des complémentarités entre différentes approches. L'une concerne la prospective, s'il s'agit d'anticiper, France Stratégie essaye de combiner ça avec l'évaluation des politiques publiques et l'alimentation du débat public, ainsi que, c'est très important, le lien avec la décision publique. De ce point de vue, la méthodologie appropriée, je pense qu'elle dépend très largement des thématiques que l'on va aborder. Dans certains cas, il peut s'agir surtout de réfléchir sur des enjeux présents, avoir certes en tête l'évolution de l'environnement à l'échelle nationale ou internationale, mais surtout faire débattre les acteurs de changement institutionnel. Je pense par exemple à la question de la prospective territoriale, où il y a besoin de mettre autour de la table des acteurs pour les faire débattre suite à l'évolution du processus de décentralisation, la fusion des régions, le rôle nouveau des métropoles par exemple. Alors que sur des sujets plus englobants, où il y a besoin de découper l'objet en différentes dimensions, de l'aborder de manière plus structurée sur le plan méthodologique, là il peut y avoir un travail plus long et qui nécessite de recourir à des savoir-faire, donc de capitaliser sur la base de méthodologies qui ont fait leur preuve chez des institutions qui produisent des scénarios, qui font de la prospective, que ce soit dans la sphère académique, chez des consultants ou chez d'autres acteurs publics tels que France Stratégie, où il y a une pratique, il y a la manière de nourrir les discussions au sein de commissions de concertation par exemple, pour rendre légitimes les débats en associant des points de vue très variés, avec après un savoir-faire sur la manière d'animer les réunions, de construire des scénarios et puis de réfléchir aussi au cheminement, ça c'est très important dans la prospective, pas uniquement produire des visions un peu abstraites qui seraient un peu déconnectées des décisions publiques, mais au contraire de réfléchir à des cheminements, à des moyens d'atteindre certains objectifs qui peuvent être identifiés à la suite, au bout disons, de ce processus de prospective. La prospective ne s'arrête pas à des scénarios, il y a besoin de décrire des cheminements pour arriver à rendre possibles les perspectives que l'on décrit et après évidemment il y a tout le travail très important, ça fait aussi partie de la méthodologie prospective pour que les déciseurs publics puissent s'approprier ces visions d'avenir en faisant participer les acteurs de la société civile et de ce point de vue on retrouve une nouvelle fois le rôle du CESE qui est probablement crucial pour l'appropriation de ces scénarios. Pour le CESE, c'est certainement pas, vu la valeur qu'il peut apporter, ça n'est sûrement pas dans le fait de réaliser de nouvelles conjectures prospectives ou de gros exercices de prospective qui demandent des moyens tout à fait différents et des configurations institutionnelles tout à fait différentes de celles du CESE. En revanche, pour mettre en débat les discussions, les prospectives, il pourrait se focaliser sur trois choses. Premièrement, identifier des travaux prospectifs qui méritent d'être réveillés, mis en discussion et de faire l'objet d'un débat qui puisse nourrir les politiques publiques et la discussion politique. Donc il y aurait, je pense, des méthodes pour faire faire des états de l'art, des scénarios prospectifs ou des méthodes d'identification et d'évaluation de travaux existants pour choisir ceux qui sont les plus utiles pour nourrir le type de débat démocratique du CESE. Après, le deuxième aspect, c'est qu'il va falloir trouver les bonnes méthodes de discussion en interne au CESE. Alors certains thèmes ont déjà été abordés, par exemple, comment impliquer telle ou telle section qui est indispensable sur telle ou telle facette du problème, comment documenter des discussions prospectives. Et un autre point, c'est qu'une discussion prospective approfondie suppose d'avoir acquis un certain nombre de compétences pour manipuler un matériau prospectif, des scénarios, des hypothèses, etc. Donc là, il y a un vrai chantier méthodologique. Pour exploiter ces points forts de mise en débat et de discussion, le CESE aura aussi besoin d'un investissement méthodologique sur les modes de mise en débat, donc acquérir une culture de la prospective, résoudre des problèmes organisationnels, choisir des procédures. Et le troisième élément qui me paraît intéressant, c'est que dans cette remise en discussion de travaux prospectifs qui permettra d'en tirer, si j'ose dire, plus de jus pour la décision politique, le CESE va aussi constater que certaines de ses préoccupations sont insuffisamment instruites ou interrogées par la prospective et donc finalement renvoyer vers les spécialistes de la prospective à l'extérieur du CESE des questions, des provocations, des interpellations dont il pourrait demander qu'elles fassent l'objet d'études. Et donc ça aussi, ça demanderait des réflexions de méthode sur la manière de faire ça d'une manière qui ait le plus d'impact possible sur les milieux de recherche et d'études concernés. Oui, c'est une question complexe, quelle serait la méthodologie la plus adaptée ? Je crois qu'on a répertorié à peu près 2500 méthodes en prospective. Donc comprenez que le choix est un peu difficile par rapport à votre question. Pour aller à l'essentiel, je crois qu'il serait important que les membres du CESE s'entraînent à faire de la prospective participative et au moins qu'ils apprennent entre eux à croiser leur point de vue et qu'ils puissent connaître les grandes étapes de base de toute démarche de prospective. Et de ce point de vue-là, on utilise la société française de prospective, c'est-à-dire ce qu'on appelle la méta-méthode. La méta-méthode, elle dit qu'il y a trois grandes étapes de toute démarche de prospective. Dans un premier temps, il faut comprendre le présent. Et de ce point de vue-là, il est important d'essayer à plusieurs de monter un modèle qu'on peut appeler d'analyse systémique, de dégager les différents facteurs qui influencent le phénomène étudié. La deuxième étape, c'est une étape qui consiste à anticiper. Et de ce point de vue-là, la technique des scénarii, si on a bien en tête que les scénarii ont une fonction heuristique pour balayer le champ des possibles, est une technique que l'on peut utiliser. Si tout se prolonge sur la base des tendances actuellement constatées, que va-t-il arriver ? Inversement, si on imagine la rupture sur tel ou tel point, que pourrait-il arriver ? Et une dernière étape, qui est la définition d'une vision cible et la description du cheminement, où là, il y a des méthodes, des techniques de type art d'impact et d'objectif, construction de schémas de développement, qui sont d'un usage facile. Et on peut tout à fait réaliser ce type d'exercice de prospective en une journée, voire deux journées, faire à peu près tout le chemin. La deuxième méthodologie qui me semblerait importante que le CESE ait investi, c'est la question de l'évaluation ex ante. Parce qu'au fond, si l'on veut que les travaux de prospective impactent la décision publique, ce sur quoi le CESE doit se concentrer, c'est sur le fait de mettre en avant les effets possibles de telle ou telle décision, de tel ou tel choix. Et donc, de ce point de vue-là, la spécificité du CESE, c'est d'être en capacité de créer, en s'appuyant sur ses propres ressources ou en tant que besoin, en faisant venir tel ou tel expert de la question, eh bien, c'est de produire une évaluation multicritère. C'est-à-dire que le CESE est en capacité de dire, à partir d'éléments de prospective, eh bien, si on met en place telle ou telle mesure, voilà les effets que cela peut avoir à court, moyen et long terme dans le domaine environnemental, dans le champ social, dans le champ économique, au plan politique, au plan culturel, etc. Voilà, je pense que ce serait intéressant de se centrer sur ces deux méthodes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !